Alors, ce que je peux vous éclairer maintenant, je ne sais pas si vous avez des remarques en fait par rapport à ça, je vais vous éclairer un peu plus la méthodologie, enfin ce qui est, les principes en fait, par rapport à ça qui ont été mis en place, si vous avez des questions par contre on peut en parler maintenant si vous voulez, ça va peut-être vous venir après, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions maintenant, donc les principes méthodologiques en fait, par rapport à une situation telle qu'on va être devant, c'est de redonner vraiment un rôle vraiment stratégique à la DRH dans sa régulation de la situation, c'est vrai que c'est difficile en fait, c'est vraiment une situation très difficile et ça dépend de chaque entreprise, ça dépend comment est positionnée la DRH par rapport au manager, par rapport aux dirigeants, ça dépend si la DRH veut faire des choses ou si elle reste vraiment dans une place de DRH et puis, et parfois, la DRH elle est toujours dans la situation où elle va réguler certaines situations, de fait on lui demande, d'intervenir, et que globalement dans la journée elle en régule plein en fait, donc c'est sa fonction aussi, donc de voir dans les cas où ça fonctionne moins bien, comment elle se retrouve finalement à ne pas réussir à faire ce qu'elle fait très bien dans les autres cas, parce que là il y a une dimension un peu particulière sur un cas qui résiste un peu. Pour revenir sur les principes méthodologiques de l'acte, il va y avoir des, nous on va avoir plutôt un regard sur les symptômes et on va considérer que ces symptômes invalidants finalement sont plutôt des conséquences, des conséquences d'une faction dysfonctionnelle de réagir face à une situation problématique, c'est à dire que les symptômes, comme ici on est nerveux, on est agressif, on est discriminatoire, ou on est provoquant, on va considérer nous que c'est plutôt des conséquences de la façon dont on agit. Donc on pourrait en parler longtemps des symptômes, mais en fait qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder à qu'est-ce qu'on fait. Le deuxième point, c'est qu'on parle du principe, on parle autant du principe que toute personne en fait a les ressources pour trouver des solutions aux difficultés d'ordre psychologique ou et relationnel auxquelles elle est confrontée. Alors il y a les RPS qui parlent des risques toute la journée, mais dans le R, nous, on aime bien parler des ressources aussi. Parce que quelque part, comme on a dit tout à l'heure, c'est des ressources qui trouvent leur limite, qui trouvent leur limite dans la façon dont on agit et dont on réagit. Donc comment on fait pour se reconnecter à cette ressource, mais finalement qu'elle irrigue mieux le comportement plutôt qu'elle fasse faire des choses qui l'aiment. Et le troisième point, c'est que l'intervenant, il va aider à surmonter ce que nous, on va considérer comme des incapacités temporaires en fait, à trouver des solutions. Ce qui est intéressant avec le concept des incapacités temporaires, c'est que nous, c'est le regard qu'on va poser. Dans ce contexte, les gens n'arrivent pas à réguler autrement. Mais eux, ils font le lien que depuis toujours dans ces situations, ils n'ont jamais réussi à le faire. Donc eux, ils ont l'impression que cette incapacité, elle n'est pas temporaire. Elle continue depuis toujours, se vive comme ça. Mais comme on va être vraiment focalisé sur une situation donnée, alors on va dire dans ces contextes-là, indépendamment de l'histoire, dans ce contexte-là, vous avez une incapacité temporelle. Donc on va poser un cadre et un objectif par rapport à cette situation. Donc, en gros, face à une situation de burn-out annoncée, c'est une petite coquille de ma part, pardon, ou d'un harcèlement, ou d'un conflit, ou de n'importe quel cas, en fait, la méthodologie qu'on va proposer, nous, c'est de poser un diagnostic opératoire. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les gens qui sont impliqués, qui sont impliqués dans le cas, et en fonction du résultat, on va voir quel type d'action ciblée on peut faire. On peut imaginer, par exemple, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé, c'est en train de nous arriver en ce moment, on intervient dans une mairie, on intervient dans une mairie où on a un chef de service qui est demandeur d'un coaching, puisque l'équipe de 10 conteste son autorité, ça part dans tous les sens, c'est violent, ils en sont arrivés aux mains et tout. Et il y a un leader, il y a un contre-leader dans l'équipe, et en fait, au plus on avance, en fait, et le contre-leader, dis-moi, le travail d'équipe, le machin, je ne veux pas du tout en entendre parler, il faut qu'il sorte, et puis c'est tout. Et en fait, on se rend compte que ce contre-leader, il souffre beaucoup, en fait. Donc, dans le diagnostic, nous, on va poser le fait que ce contre-leader, il se fait du mal, en fait, en ce moment. C'est-à-dire qu'il a vraiment des somatisations très fortes, il a vraiment des problèmes cardiaques, en fait. Et donc, c'est difficile pour lui. Et donc, dans ce diagnostic, nous, on va recommander à la DRH de dire, bon, là, il y a vraiment un cas de vertesse très fort. Lui, il n'attend qu'une chose, c'est que le chef de service s'en aille. Mais si vous, vous ne faites pas partir, ça fait quelque chose pour cette personne. Et voilà. Donc, dans le diagnostic, on va voir toutes les gens qui sont impliqués par la situation, mais toutes ne sont pas impliquées pour la résoudre. Et donc, on va se concentrer vraiment pour mobiliser ceux qui sont impliqués pour la résoudre. Le calme dont je vous parle, il ne veut pas du tout résoudre le problème. Lui, il veut que le mec parte, donc c'est bon. Par contre, il est quand même un danger. Il a quand même un effet fort. Alors, ce diagnostic opératoire, vous l'avez compris maintenant, on identifie les acteurs impliqués dans la situation, qui est impliqué dans le problème, qui intervient pour le résoudre. Et on va faire la distinction. On rencontre chacun des acteurs, on recueille leur point de vue, et on va essayer déjà de bloquer les situations où on voit quelqu'un en train d'éteindre le feu avec de l'essence. Vous voyez ? Dès qu'on referme, il nous dit quelque chose. Au niveau déjà du diagnostic, c'est ce qui fait qu'il est opératoire, en fait. Vous voyez ? Parce que dans le cas que je vous présente l'autre jour, on a vu, nous, l'équipe dirigeante qui était commanditaire et qui était très antivalente, en fait, sur une décision de maintenir ou pas un chef de service. En gros, c'est ça qu'il disait. Eh bien, entre le moment où on a vu l'équipe et un mois après, on a vu l'équipe dirigeante, et un mois après, on a vu l'équipe, eh bien, pendant ce mois-là, l'équipe avait eu l'info que l'équipe dirigeante était sortie de l'ambiguïté. C'est-à-dire, il avait dit qu'il allait résister sous chef de service. Donc, en fait, pendant ce diagnostic, en fait, il y a eu un effet déjà sur l'équipe qui a dit, bah oui, mais c'est pareil, mais c'est un qui nous ont dit qu'il allait rester. Nous, ça change, en fait. Et ils étaient sortis d'une ambivalence, une ambiguïté qui maintenait beaucoup l'incertitude et donc qui nourrissait l'espoir. Et quand on nourrit l'espoir, qu'est-ce qu'on fait ? On continue le combat. Puisqu'on a l'espoir, ça va bouger. Donc, il y a un cercle qui s'enchaîne l'espoir. Et alors, une fois qu'on a fait ces deux premières phases, on identifie les personnes les plus mobilisables pour faire l'action ciblée, comme je vous l'ai dit. Donc, le diagnostic, il va être systémique, comme je vous ai pris cet exemple. C'est-à-dire, on prend en compte la globalité de la situation pour concevoir quelles vont être les actions ciblées et ça va simplifier la complexité de la situation sans la dénaturer. C'est ça qui est très important dans cette chose-là. Parce que sinon, le pire qu'on puisse faire quand on simplifie une complexité, c'est de la simplifier et d'être agouté de la plaque, en fait. Il faut rester là-dessus. Deuxième point, le diagnostic, il est systémique d'une part, mais il est aussi stratégique. Et je pense que vous avez vu dans les images que j'ai utilisées quand on utilise le serpent, tuer le serpent avec son propre venin, le mythe de Percé et la gorgone ou la méduse, ou toutes les images qu'on a utilisées avec le chien. Tout ça, l'enjeu, c'est vraiment de prendre en compte finalement la résistance, la nature de la résistance qui sont faites à la fois des ressources et des limites de chacun pour pouvoir aller puiser des ressources alternatives, en fait. Accessibles, efficaces. Accessibles et efficaces, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux gens de faire des choses que spontanément, dans la journée, ils ne font jamais puisqu'ils ne le font pas. Ils ne sont pas accessibles. que tu devrais aller lui dire mais non, 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 ça je ne sais pas faire. En revanche, d'accompagner à faire la même chose autrement, ça leur permet, ça nous permet, nous, nous appuyer sur leur résistance, sur leur position et sur leurs ressources, en fait, et eux, de modifier quelque chose dans la rue. Pas forcément en s'en rendant compte d'ailleurs. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais peu importe, en fait. Ce qui est important, c'est de rentrer dans une relation différente. Et donc, opération, opératoire, pourquoi ? On a dit systémique, stratégique, systémique et opératoire. Parce qu'on va toujours intervenir dans toutes les problématiques, toujours, on va toujours être à trois niveaux. Essayer de voir le niveau stratégique, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'on est au clair là-dessus ? Oui, ma stratégie, elle est au clair. Non, je ne sais pas comment agir. Au niveau de la communication, ok, je sais quoi faire. Ma stratégie, elle est ok, mais je ne sais pas comment le dire, en fait. C'est difficile pour moi de le dire. Ou au troisième niveau, au niveau de l'attitude relationnelle. Ok, stratégie, je sais quoi faire. Je sais comment le dire. Mais avec lui, je n'ose pas. Parce qu'il y a trop de conséquences. Il y a trop d'enjeux pour moi. Et au niveau de la relation, c'est mon frein. Donc, on va toujours travailler sur ces trois niveaux-là, en fait. Donc, après, c'est les conditions. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la réalisation de ces façons de travailler. Mais évidemment, quand on laisse une situation comme ça sans solution, ça a un coût pour l'entreprise aussi. Donc, il y a le coût du dérèglement organisationnel, il y a les dégradations de l'état de santé des gens, des performances individuelles. Il y a aussi l'impact sur l'équipe. C'est très fragilisant un conflit qui ne se régule pas, en fait. C'est-à-dire, ce qui se passe avec Marietta, ok, il y a un effet de bouc émissaire, en fait. Ok, c'est elle qui ne va pas. Mais en fait, les autres, ils sont contents d'être du bon côté de la barrière. Mais c'est fragilisant parce qu'on voit quand même un patron qui s'y prend mal, en fait. Sur une intervention individuelle, par exemple, de coaching, ça dépend. Le cas que je vous ai présenté, Marietta, il y a eu à peu près sept séances, en fait, de travail avec l'équipe. Donc, on est dans des budgets sur l'individuel entre 3 et 10 000 euros. Sur une intervention collective, ça dépend du nombre de gens, ça dépend de la taille. Ça peut être entre 500 ou 2000 euros par participant. Mais franchement, c'est l'ordre de grandeur. Il y a eu des cas. S'il n'y a pas beaucoup de participants, c'est plus. S'il y en a beaucoup, c'est moins, évidemment. Ok. Et discussion maximum, c'est vraiment le cas. À un moment donné, tout se joue vraiment dans la mise en place du dispositif et les quatre, cinq premières séances, en fait. Et après, ce qui est très important, c'est que tout le travail de consolidation doit se faire. Parce que, bien sûr, quand on a obtenu des premiers résultats positifs et encourageants, le système continue à tirer dans tous les sens. Donc, on est quand même toujours fragilisé. Est-ce que les gains d'une journée ne sont pas toujours capitalisables pour la suite ? Donc, c'est vraiment un travail de consolidation très nécessaire. Pas forcément long, d'ailleurs. Il n'est pas forcément long en nombre de séances. Mais parfois, il s'étire un peu sur le temps. Parce que, donc, nous avons d'autres thèmes qui vont pour les ateliers. Alors, vous voyez les dates d'ateliers qui sont à gauche et puis les dates de web conférences qui sont à droite. C'est le même contenu au départ. Il y en a un qui va être l'atelier comme ici. L'avantage, c'est vraiment d'abord d'avoir suffisamment de temps, évidemment, pour se poser sur des sujets. La rencontre avec les gens, évidemment, on puisse échanger là-dessus. Et puis, de prendre le temps aussi de détailler le cas et de rebondir sur les questions. Sur la web conf, c'est plus une heure. Donc, on a vraiment une demi-heure où les gens se positionnent par rapport à des problématiques. Et puis, après, l'autre demi-heure, c'est la présentation du cas comme j'ai aimé vous le faire. Alors, après, si vous êtes intéressé, je peux vous parler des tarifs parce que je vais passer rapidement. Donc, il y a des tarifs qui sont pour une fois 650 euros. Pour des abonnements, ça va être évidemment dégressif. Et puis, vous pouvez aussi avoir envie d'avoir un entretien individuel par téléphone pour un sujet ponctuel. Et là, voilà, le tarif, c'est 250. Et puis, il y a la même chose pour les web conf, mais c'est pas... Si ça vous intéresse, de toute façon, je pourrais vous le communiquer. Et voilà, c'est quoi que nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Merci. Merci.